C'était samedi dernier, jour de marché. Dans la matinée, juste devant le stand de sushi, un homme tombe soudainement à terre, victime visiblement d'un malaise cardiaque. On a appelé pour savoir s'il y avait un médecin dans le marché. En l'occurrence, il y avait un médecin et une infirmière qui sont venus lui faire tout de suite les premiers soins. Donc massage cardiaque, bouche à bouche. Et donc après, il a fallu qu'on aille chercher le défibrillateur dans le parking qui se situe juste au niveau au moins 1. Car il n'y a pas de défibrillateur à l'intérieur du marché. Mais plusieurs commerçants indiquent rapidement l'emplacement de celui situé dans le parking. Un défibrillateur qui se trouve à seulement quelques mètres de là, mais relativement mal indiqué. C'est un cas particulier ici parce que vous avez des défibrillateurs qui sont installés par exemple dans le hall de la médiathèque. Donc là, c'est très facile à trouver. Et je pense qu'il y a une amélioration à faire au niveau de l'étiquetage, de la signalétique, pour guider les gens vers le moins 1 du parking. Il existe aussi des applications pour téléphone mobile qui indiquent précisément par géolocalisation l'emplacement du défibrillateur le plus proche. La municipalité réfléchit de son côté à une formation des commerçants à la pratique du défibrillateur. Car en avoir un, c'est bien. Le trouver facilement, c'est mieux. Savoir s'en servir, c'est encore mieux.